... Alors, je suis ravi, mais aussi très honoré de vous présenter M. Gourcuff, qui nous rejoint pour cette saison. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir eu l'opportunité de sortir M. Gourcuff du break qui s'est accordé. Et l'expérience qu'il a est quelque chose d'exceptionnel pour tout le club et qu'on devra profiter au maximum. Avec le recrutement très Ligue 1 qu'on a fait cette saison, je pense que c'est le profil idéal. Et c'est vraiment une chance qu'on a de l'avoir parmi nous. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que... Voilà, c'était une situation un petit peu compliquée qu'on a su gérer au mieux. Et je suis certain que nous ferons une bonne saison avec M. Gourcuff. Je voulais aussi avoir une petite pensée pour Marcus Coco qui s'est gravement blessé hier. Et bon, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On l'encadrera du mieux possible. Je suis certain qu'il va revenir encore plus fort. Voilà, donc je vous laisse lui poser toutes les questions que vous avez. La saison commence enfin au FC Nantes après pas mal de rebondissements durant cet été. Et voilà, je vous laisse lui poser les questions que vous souhaitez. C'est une situation particulière parce que j'étais bien en retraite. J'étais dans le fin fond de la Bretagne avec mes chiens. Donc voilà, c'était une nouvelle vie. Après, par contre, j'ai toujours la passion du foot. Donc ça, c'est clair. Et en général, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. C'est-à-dire que je suis allé où on m'a sollicité. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de sollicitation. Donc à partir du moment où on me sollicite, c'est que... Et surtout, avec le président qui me connaît depuis longtemps, avec lequel déjà on a eu des contacts qui ne s'étaient pas concrétisés par le passé, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de réflexions. Et puis je me suis... Je me suis donc engagé avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. C'est apporter tout ce que je pourrais au FC Nantes. Le FC Nantes, ça sonnait particulièrement à votre orain ? Oui, je n'ai jamais caché mon admiration pour le FC Nantes de Ciuddo, de Reynald de Nwex, évidemment. Et je revendique une certaine filiation de technique de ces gens-là que j'apprécie aussi humainement. Donc voilà, après, c'est le passé, c'est autre chose, mais c'est surtout... Un club, c'est surtout des valeurs et puis des hommes après qui les défendent. Donc c'est... Oui, c'est avec grand plaisir en tout cas que je rejoins le FC Nantes. Je ne dis pas que c'était un rêve, mais ça a été à un moment donné peut-être un objectif dans la tête. Et puis surtout, je restais en Bretagne. parce que Nantes est en Bretagne. Et bien parce que je ne voulais plus repartir maintenant loin de ma Bretagne. Il y avait des sollicitations de sélection africaine à part-là ? Entre sollicitations et approche, c'est autre chose, mais je n'avais pas... De toute manière, c'était bien clair que je suis parti un an au Qatar. Je me suis exilé pour digérer un peu le passé récent. Et puis voilà, je reviens, je suis revenu. Et en plus, la possibilité de travailler en Bretagne, c'est très appréciable. Exilé pour digérer, c'est-à-dire que tu as d'influence à vraiment laisser des traces ? Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je me suis exprimé en temps, en heure, et puis tout le monde l'a compris. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche justement au moment que tu es arrivé là ou pas du tout ? C'est vraiment un autre... Ah, je prends... Bon, c'est Nantes et je suis... Bon, ce n'est pas... Ce n'est pas juste de circonstance, ça fait trois jours que je suis ici, et que ce soit avec les joueurs ou l'encadrement, tout le personnel. J'ai l'impression que je suis là depuis très longtemps, je me sens très à l'aise et donc, je vous dis, je suis très, très, très heureux. Après, bon, je ne sais que dans le foot, il faut aussi qu'il y ait des résultats, que ça se concrétise et bon, je suis là pour ça, mais le climat dans lequel on évolue et conditionne aussi beaucoup de choses. Est-ce que le football français, vous ne manquez en tout cas, être un acteur du football français, vous ne manquez ? Non, pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de foot français, foot étranger. Voilà, c'était... J'ai eu une saison difficile au Qatar parce que en termes de motivation, ça ne correspond pas à mon sens du professionnalisme. Mais voilà, c'était un choix, je l'assume. Et puis, voilà, évidemment, quand on se retrouve ici, je suis plus à l'aise parce que c'est quelque chose non seulement que je connais mais qui correspond plus à ma sensibilité. votre dernier passage à Rennes avant de fonder Rennes du club, vous aviez déclaré que c'était votre dernière expérience. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez renouvelé ensuite ces expériences-là et pourquoi aujourd'hui encore revenir ? pour les diriger tout à l'heure ou s'il vient d'avoir au fin fond de la Bretagne avec Gaucher ? Je n'aime pas trop parler du passé mais si vous revenez sur Rennes, ce n'est pas de mon fait. Donc, j'avais pris un engagement et ce qui est, à l'époque, j'ai beaucoup hésité entre Nantes et Rennes à l'époque, j'avais les deux sollicitations et c'était un choix effectif et c'est aussi pour ça que j'ai très mal digéré ce qui s'est passé mais après, c'est du passé. ce n'est pas le souci, on ne va pas revenir sur le passé. Comment vous envisagez votre rôle aujourd'hui au sein du club ? Sur l'équipe première, c'est les liens avec la formation ? Qu'est-ce que vous avez fait là depuis trois jours ? J'ai rencontré tout le monde, j'ai vu le staff de la formation, j'ai vu tous les techniciens, alors je ne me suis pas entretenu dans le détail avec eux mais voilà. Moi, je suis là au service du FC Nantes j'ai toujours pensé qu'un projet de club ça s'inscrit dans la durée et qu'il faut avoir une politique technique qui soit cohérente à tous les niveaux, qui s'inscrive dans la durée. Maintenant, on sait bien que dans le foot tout est assez éphémère mais je pense que si je peux apporter quelque chose à ce niveau-là, même si j'ai mon âge qui ne me permet pas de rêver non plus et je ne ferai pas dix ans ici au FC Nantes, encore que dans un autre rôle, pourquoi pas. mais voilà, il faut toujours, je pense que j'ai toujours considéré mon métier comme si j'étais là pour toujours. Et je vous dis, même si le contrat il est d'un an, je me considère Nantais jusqu'à la fin et apporter tout ce que je peux à tous les niveaux. quand vous avez signer un an plus en renouvelable parce qu'avec les accords... Après il y a des aspects administratifs mais bon, qui sont purement juridiques et je vous dis que ce n'est pas le problème. Le fait qu'il soit un an, c'était un accord avec le président mais c'était de mon fait. Bon, j'ai... Il n'y avait pas de... Pour moi, c'était un choix affectif, un choix professionnel aussi parce que j'en ai envie de retrouver le terrain, que ça me plaisait, mais certainement pas un calcul en tout cas. arrivé en cours de saison parce que la prépa est derrière. C'est un risque que vous avez aussi évalué ou ça n'a pas posé ? Et pourquoi si vous n'avez pas fait peur vous pouvez être réellé ? Parce que je suis vieux. Effectivement, c'est un... Moi qui ai toujours dit que la préparation était importante et là... Ce n'est pas du tout contradictoire. Certaines personnes peuvent penser que c'est contradictoire avec ce que je peux concevoir. C'est une situation qui est particulière. J'ai l'expérience, j'ai l'âge qui me permet justement d'assumer cette pression. Je l'assume. Donc j'ai bien pris tous les éléments en compte. Après, je n'ai pas eu non plus une semaine pour réfléchir. Ça a été très spontané. Et puis moi, je dis ben banco, on y va. C'est aussi justement ça. Ma situation qui me permet de le faire avec... Je vous dis, sans arrière-pensée et avec... avec l'enthousiasme d'un jeune. J'aime bien revenir au passé, au Asselorien notamment. où vous étiez un coach qui avait les pleins pouvoirs. Et vous étiez sur le terrain, c'est vous qui dirigez les séances d'entraînement. Vous avez la main un petit peu sur tout. Est-ce que vous avez changé votre approche du football ou ça sera toujours pareil, vous serez toujours présent à diriger les séances d'entraînement au Asselorien ? Pour moi, mon travail, c'est l'entraînement. C'est déjà la priorité. J'ai fait une séance ce matin avec beaucoup de plaisir. Je retrouve... Voilà. Je suis déjà mieux depuis que j'ai retrouvé le terrain, le ballon. Et voilà. Le carré vert, c'est vraiment ce que je sais faire de mieux, je pense. Donc ça, c'est évident. Maintenant, j'ai un staff... Là aussi, je n'ai pas eu d'exigence. J'ai tendance à faire confiance aux gens. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et bon, ça se passe très bien dans le travail avec Patrick Collot. La preuve, c'est que si on a un peu anticipé la prise de fonction parce que j'ai finalement géré le match hier, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc ça, c'est... Cyril Moine, je connaissais parce que je l'avais fait venir à Rennes en 2001. Donc c'était un peu plus facile. Mais voilà. Donc je fais... Je vous dis, je n'avais aucune exigence. C'est de... Ce qui est important, c'est d'avoir des gens de bonne volonté. À partir de là, les choses sont claires et puis on travaille en bonne intelligence et en bonne cohésion. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous voulez procéder à des entretenances d'eux avec les gens déjà ? Non, non. Par contre, ça ne m'a pas empêché d'en voir certains. Mais c'est pas... D'abord, il faudrait que je les connaisse. Ça a été la grosse difficulté quand même sur les premiers jours. Mais ça a été plus vite que ce que je pense. J'ai une idée un peu plus précise maintenant aussi sur l'effectif, les joueurs. Donc après, ça se fera naturellement. Est-ce que vous avez fait des années-lieux pour cibler les besoins qui vous manquent pour en mettre votre président en place ? J'ai le match de hier en référence. Je ne sais pas... Même si j'avais regardé un peu les matchs de préparation, parce que... Voilà, les choses, elles se feront aussi en temps, en heure. Voilà, il y a la blessure de Marcus qui est un gros coup dur parce que je pense que c'est un joueur qui, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan de la mentalité, j'avais ressenti beaucoup d'envie chez lui. Ce sont malheureusement des aléas. On ne va pas le retrouver après, sur la foule de retour, j'espère, avec un mental neuf. Mais c'est vrai que pour le club, c'est une perte. Bien sûr, ça nous oblige aussi à repenser un peu au reculement. Si vous avez pas eu son changement de système, il peut être opérationnel dès samedi pour le match de l'OEF ou s'avenir progressivement. Et ce système-là, pourquoi vous l'adoptez ? Qu'est-ce que vous lui trouvez comme avantage ? Qu'est-ce que vous pouvez en parler ? Alors déjà, ça ne peut pas se faire progressivement. C'est pour ça que aussi, le match de hier, on n'a rien changé par rapport à la préparation de la semaine, déjà avec Patrick, mais même ce qu'ils avaient fait dans la préparation. Mais à partir de demain, on travaille sur d'autres bases. Après, on va voir le challenge aussi, c'est justement d'arriver à une cohésion et un collectif solide très rapidement avec des automatismes et des recherches qui seront différentes. Donc il y a des aspects qui se feront, je pense, assez rapidement, plus rapidement que dans d'autres domaines. Mais je ne suis pas inquiet, c'est mon boulot. Et puis comme j'ai dit, c'est un challenge qui est aussi très motivant. Justement, avec le système qui est votre, en tout cas, votre système préférentiel, est-ce qu'avec l'effectif actuel, vous pouvez le mettre en place sans difficulté ? Après avoir fait un état d'éluge... Il faut un peu... Quand on parle de système, c'est pas... C'est... Le jeu, le foot, c'est un jeu collectif. Donc il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut que les choses soient bien organisées et organisées dans le sens collectif. Donc ça, c'est mon travail. Et puis après, le foot, c'est aussi de tirer la quintessence du groupe et donc mettre chaque joueur dans les meilleures conditions. Donc évidemment, quand on parle de système, c'est pas une aliénation du joueur dans un système qui reste figé. C'est juste une organisation de base qui permet d'être cohérent collectivement et de mettre chacun dans les meilleures conditions. Donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Donc il vous manque des joueurs au niveau de profil, au niveau de nom qui est en groupe pour être intégrationnel ? Je l'ai dit tout à l'heure, je fais confiance aux gens d'abord avec lesquels je travaille. Quand j'ai un groupe, quand je travaille avec des gens, je ne pense pas à droite, à gauche. Donc c'est déjà de progresser avec les gens qui sont là. Et après, ça n'exclut pas évidemment qu'on puisse avoir des renforts. Et bon, le foot, on sait que maintenant, ça j'ai appris à le savoir, c'est jusqu'à fin août, les choses, elles peuvent changer. Qu'est-ce que vous avez appris d'intéressant et d'utiliser vos séjours à l'étranger ? Qu'est-ce qu'il y a qui va être rapporté ici de vous attendiez pas à apprendre ? L'anglais ? Ça peut servir aussi, mais enfin, je ne sais pas. Vous savez, je suis allé au Qatar. Quand je dis que je suis allé au Qatar, on pense tout de suite à la... C'est pour le chèque, c'est pour... Enfin, le chèque. Et là, en l'occurrence, c'est pour l'autre chèque. Parce que le... C'est mon président, mon ancien président. Alors, vous voyez, je m'entends aussi quelque fois avec mes présidents puisqu'ils me rappellent la fin. et je peux très bien cohabiter avec des certaines personnes. Donc, c'est mon ancien président qui m'a appelé. Donc, il y avait aussi un côté affectif. Donc, je retrouvais mon club. Voilà, c'était un an, c'était pas plus. Je l'ai expliqué, ça me permettait aussi de me vider la tête par rapport à ce qui s'était passé. Et puis, voilà, après, contractuellement, c'est pas non plus inintéressant avant la retraite. Mais c'est pas du tout contradictoire avec mes idées, ce que j'ai globalement sur le foot et la vie en général. Donc, voilà. Et on a... Non, c'était... Sur le plan professionnel, ce que je l'ai dit, c'était une déception parce qu'il y avait des conditions qui étaient des infrastructures exceptionnelles. Mais, bon, le cœur du foot, c'est d'abord la motivation de... Et ça, là-dessus, j'avais une grosse frustration. Et la victoire de l'Algérie à la Cannes, ça vous rend fier ? Vous estimez avoir une part de cette victoire ? Non, non, c'est pas... Là aussi, j'ai quitté l'Algérie pour des raisons très précises. Voilà, je trouve que j'ai... En général, quand je prends des décisions, je sais... C'est pas sur les coups de tête et c'est... Voilà, je regrette pas. Quel regard vous portez sur votre président de l'Inclé, l'architecte ou les gros consonnateurs d'Orcelain ? Quel regard vous portez là ? Je n'ai pas de... Si je suis à Nantes, c'est que j'estime qu'on peut... qu'on peut cohabiter. En tout cas, j'ai répondu... Vous savez, si c'est d'une autre personne, c'est pas sûr que je sois là. Donc, voilà. Après, chacun sa personnalité. On verra. Si je lui dirai dans un mois, ben... Ce sera comme ça. Mais... Non, non, mais là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun problème. L'esprit dans lequel je signe ici, c'est... Je suis dans une autre démarche. Donc, voilà. Dans la mesure où il m'appelait, c'est qu'il me faisait confiance. Il y a une confiance réciproque. Et... Je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Et surtout, ne pas polluer les choses avec des suspicions qui sont... Après, c'est... Je vous dis, je connais un petit peu le foot et je sais que c'est les résultats qui viennent plomber les choses, qui viennent à tous les niveaux dans un environnement. C'est le plus difficile. Les aspects techniques, je pense que je les maîtrise et j'ai assez d'expérience. Après, il y a des aspects d'environnement et relationnels qui viennent... Là, je ne parle pas du président. Je parle de tout un environnement qui fait que ça se dégrade et que c'est difficile et que ça nuit à la performance. On a fait une saison quand même à Rennes avec l'effectif qui était là. C'était un peu la même chose. C'est-à-dire que je fais confiance aux gens. Puis après, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on voit ceux qui peuvent évoluer, ceux qui ne peuvent pas évoluer. Et puis, quelquefois, on n'est plus là pour... Mais c'est... Là, en l'occurrence, je connais la donne. Je ne vais pas pleurer sur l'effectif. Il est comme ça. Mon objectif, c'est de faire progresser les joueurs et qu'on soit performant collectivement. Après, si effectivement, dans les 15 jours qui restent, il y a possibilité de moduler l'effectif, on le fera en bonne intelligence. Hier, il y avait un diagnostic que vous avez fait sur les difficultés, notamment la circulation de ballons dans la conservation. Qu'est-ce que le passage, par exemple, au 4-2, peut améliorer ? Ça ne va pas être le passage haut. Quoique, ça peut avoir des incidences comme les aspects d'organisation. Je dirais que là, ce sera peut-être un petit peu plus long parce que c'est des automatismes qu'on crée à l'entraînement. Et ça, c'est ça. Ce que j'ai dit, ce n'est pas simplement dans la causerie dire qu'on va jouer au foot. Tout le monde... Il n'y a pas besoin d'être entraîneur pour dire qu'on va jouer au foot. Oui, tout le monde... Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui, même parmi les supporters, qui n'aiment pas le foot. Donc, voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se travaille. C'est au quotidien. C'est la répétition de gamme. C'est des exercices qui sont ciblés avec des objectifs qui sont le jeu à terre, la mobilité. Toutes ces choses qui sont peut-être plus longues à assimiler que des aspects d'organisation sur lesquels on peut, je pense, être performant plus rapidement. Mais si ça fonctionne par paire, vous allez trouver ces paire complémentaires comme vous avez identifié ou repéré possible aujourd'hui ? J'y pense. J'y pense maintenant. J'y pense dans l'effectif avec aussi le problème des départs éventuels aussi qui viennent changer la donne. Je pense que ce n'est pas spécifique ici à Nantes. C'est dans le foot maintenant. On sait qu'il y a une instabilité des effectifs qui fait que vous n'avez jamais de certitude. Vous dites que ça reste un défi quand même de réussir à Nantes pour toi là où beaucoup ont échoué, entre guillemets, enfin, échoué. Il y a beaucoup d'entre-hers qui sont passés. C'est vrai qu'on ne peut pas... Même les supporters, le public, il y a une grosse attente. C'est avec sa démocratie sur tout le monde. En tout cas, vu l'extérieur, c'est ce qu'on se dit. C'est ce que les gens se disent. On se dit pourquoi Christian réussirait là où les autres sont partis à... Alors déjà, la réussite, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est avoir des titres ? C'est avoir des... C'est pas... La réussite, c'est de construire quelque chose. Donc ça, c'est comme ça que je conçois mon métier. Donc c'est pas... Je n'ai pas... On ne m'a pas imposé un titre cette année. Donc c'est... Par contre, si on arrive à dégager une identité, à avoir du plaisir autour et sur le terrain, ce sera pour moi déjà une réussite. Donc ça, c'est déjà la première chose. Dans l'appréciation de la réussite et la pression... La seule pression, c'est les exigences que je me fixe. Et bon, je n'ai plus un objectif de carrière. Je n'ai jamais eu d'abord un objectif de carrière, mais encore moins maintenant. Donc c'est... Je vous le dis, c'est pas... Ça, c'est... C'est pas un problème. Le seul problème, c'est que j'aime passionnément ce que je fais et quand on est passionné, on veut être performant. Donc je m'investis à fond. Ce n'est pas parce que je dis ça, je n'ai pas de pression, que je fais mon métier à moitié. C'est pas... C'est... Non, non. Mais en tout cas... On regarde votre expérience. Vous pensez aujourd'hui qu'il est toujours possible dans le foot, dans l'environnement de la Ligue d'Ajordi, d'avoir une vraie ambition de jeu, une ambition collective dans un contexte où il y a une forte pression des résultats. Les deux sont pas... La pression des résultats, c'est celle que vous fixez. Donc, comme je l'ai dit, moi, sur le plan technique, il y a... J'ai... Gagner, c'est un objectif. OK, c'est... En fait, la compétition, c'est gagner. Après, maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est comment gagner. Et donc, on va se polariser sur la manière de gagner. À partir du moment où on appréhende les choses comme ça, il n'y a aucune raison pour ne pas le faire. Maintenant, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des aspects techniques. Et puis, il y a un environnement médiatique et autour d'un club qui font que, évidemment, ça peut aussi changer un petit peu la donne dans les... et la sérénité, surtout dans le travail. Et les objectifs ne peuvent pas être les mêmes. L'ambition collective, en l'Iran, on est plus connecté sur des jeux de transition rapide, des équilibres, et la conservation du ballon, c'est pas... Pas en tout cas affirmé. Parce que, je vous dis, c'est comme... Tout le monde veut jouer au ballon. Tout le monde... Ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça, c'est pas des... On veut... On veut... Il n'y a pas un entraîneur qui va dire qu'il ne veut pas... Il ne veut pas... Il ne recherche pas la qualité du foot. Après, c'est la conviction dans ce qu'on fait. Et donc, la façon aussi de se détacher du résultat, la capacité à se détacher du résultat pour se polariser sur les moyens, c'est ça, je pense, qui fait la valeur des gens. Il y a la compétence, mais surtout la détermination pour arriver à des objectifs de jeu. Vous disiez tout à l'heure la seule question ce sont les exigences que je me fixe, c'est justement... J'imagine que vous aviez déjà parlé, mais de ces exigences... Quelles sont ces exigences, précisément ? La qualité du jeu, le plaisir qu'on peut avoir et les objectifs collectifs que je me fixe en termes de jeu collectif. Ce sera par des aspects d'organisation, tout... Je ne veux pas détailler tout, mais... la fluidité du jeu dont on parlait tout à l'heure qui sera un peu plus longue je pense à mettre en valeur. Et puis l'efficacité qui est aussi un élément évidemment qui m'intéresse, il n'y a pas de problème. Vous avez connu le football de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui... Même... On ne parle pas du XIXe, mais bon... Non, mais... Il y a une manière différente d'entraîner. On n'est pas entraîneur au début des années 2000 comme on est entraîneur aujourd'hui. Le message n'est pas reçu de la même manière aujourd'hui. Est-ce que vous, vous avez, par exemple, changé ? Vous êtes adapté aux joueurs qui aussi ont changé ? Ou alors vous êtes resté le même droit dans vos bottes et dans ce que vous disiez à l'époque, c'est pratiquement le même discours ? Est-ce que, par exemple, les discours se sont raccourcis au fur et à mesure des années ? Est-ce que le message que vous essayez de faire passer n'est pas le même ? Globalement, le foot reste le même. Après, je suis passé de copains parce que j'étais entraîneur-joueur, copain, paternaliste et puis maintenant, je suis grand-père. Voilà. Et l'évolution dans le management, il évolue aussi avec l'âge, évidemment. Donc, voilà, c'est un peu de l'expérience. Voilà, fondamentalement, le foot reste le même. Après, c'est des générations, évidemment, qui ont changé. Et puis, je reviens à l'environnement qui est maintenant qui a changé. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont beaucoup plus de passage. donc ça change la donne. On a des aspects beaucoup plus individualistes et donc beaucoup plus de difficultés maintenant certainement à fédérer autour d'un projet collectif. Mais on peut être différent. On peut être différent. On peut essayer en tout cas d'être différent. et en tout cas, c'est l'ambition que je me fixe. Je vais pas trahir la façon dont ça s'est passé. Mais entre le premier téléphone du président et puis la réponse que je devais donner, il y a eu une promenade de chien. donc c'est tout. Mais tu n'as pas fixé que vous avez une discussion, tu as fixé les contrats ? Avec moi, les contrats sont très rapides. Ça a été le cas auparavant aussi. C'est très rapide. Il n'y a pas d'agent. Voilà. Et ça a été encore très rapide. Je pense que c'est le contrat qui a été le plus rapide ici au Xenon. C'était comme une évidence de venir ici à un moment ou à un autre. Non, non. Si on me dit ça il y a une semaine, pile, j'ai dit enfin, c'est... Mais par le passé, je l'ai dit. Non, parce qu'il y avait des gens très bien en place. Je pense j'en ai parlé du passé de Koukou Shlodo, de Rénal Donouex. Malheureusement, Rénal n'a pas je pense n'a pas n'a pas été gardé j'ai dit avant longtemps encore pour faire perdurer encore cette cette philosophie. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu des contacts mais avec le président. C'était toujours je pense sans rentrer dans les détails mais je pense que c'était à l'époque j'étais souvent très à l'Orient et puis après j'expliquais la dernière fois. Donc voilà. Et je remercie le président d'ailleurs parce que quand vous êtes contacté trois fois ça veut dire qu'il y a une marque d'estime mais je lui en suis reconnaissant. Est-ce que l'objectif c'est justement tu parlais de l'époque de l'Orient Est-ce que l'objectif c'est de faire renouer Nantes avec le fil d'un savoir-faire et quelque chose qui était propre à ce que j'ai dit toute l'admiration que je portais et à ce titre-là aussi je reviens ce qui est exceptionnel du FC Nantes c'est vous savez le FC Nantes ils ont gagné des titres ils n'ont pas été en Coupe d'Europe ils n'ont pas fait mais si vous parlez du FC Nantes partout dans le monde vous avez une image ce qui veut dire qu'il y avait des émotions il y avait quelque chose dans la durée dans les émotions que l'on dégageait donc il n'y a pas que le résultat qui compte c'est aussi justement cette sensibilité du jeu qui est remarquable et c'est ça qui est le plus rare donc voilà après ça c'est le passé on va pas revenir on n'est pas dans même si je suis admirateur les choses ont changé donc c'est c'est une sensibilité que je revendique mais si on retrouve un peu de ce que ce qu'on a connu à l'époque oui ça sera j'en serais très heureux est-ce qu'il faut se vendre vers ça ? c'est ma perception des choses et sur le plan sur le plan du foot et puis aussi essayer de créer quelque chose autour mais non maintenant on va pas parler du FC Land du passé en permanence c'est pas c'est est-ce que vous pouvez vous appuyer sur le passage des entraîneurs récents vous avez votre philosophie que vous voulez mettre en place votre philosophie de jeu est-ce que ce qu'il y a eu avant avec Vaid avec l'oncle de Ranieri est-ce que vous avez une base dans le groupe actuel sur laquelle vous pouvez vous appuyer ou vous partez vraiment de zéro ? on part jamais de zéro les joueurs ils se connaissent et après chaque entraîneur arrive avec des conceptions différentes donc moi la difficulté c'est le délai qui est quand même particulier mais bon c'est aussi comme je l'ai dit c'est un challenge d'aller très vite je reviens sur la blessure de Marcus Coco on a vu qu'à cette sortie il n'y avait pas de de milieu excentré de formation il y avait eu qu'à ce qu'il m'a à gauche et tout ça il s'est mis à droite est-ce que la capacité d'adaptation des joueurs à jouer à des postes auxquels ils ne sont pas forcément formés je pense à par exemple vous avez fait jouer à Matfitano et Jouffre qui n'est pas vraiment des profils des joueurs de couloir vous les avez fait jouer en milieu excentré avec beaucoup de réussite donc justement est-ce que cette capacité d'adaptation n'est pas une chose que vous recherchez chez les joueurs qui serait important pour situer la réussite de votre réussite au sein je pense qu'un collectif je reviens il faut que ce soit organisé donc il faut qu'il y ait une cohérence collective après c'est de placer des joueurs d'utiliser les qualités de chaque joueur et après de trouver des complémentarités donc si vous avez sur le côté un joueur qui n'a pas qui n'a pas des qualités spécifiques de percussion de débordement ça serait intéressant quand même de l'associer avec un latéral qui est capable justement de pallier à ces déficiences et par contre il ne faut pas interdire à des joueurs excentrés de venir à l'intérieur du jeu de participer au jeu vous m'avez cité Amalfitano Jouffre c'est l'exemple type des joueurs qui étaient a priori des joueurs d'axe que j'ai placés sur le côté et qui ont fait le meilleur de leur carrière à ce poste là Est-ce que vous avez situé ou ciblé des joueurs de l'effectif actuel qui ont cette capacité à jouer je pense par exemple un joueur qui me fait penser à ces joueurs là c'est Imran Mouza je trouve qu'au niveau de sa qualité on dirait Yann Jouffre un peu ou Amalfitano ou Thomas il y a quelques années est-ce que vous avez déjà ciblé des joueurs qui peuvent jouer à ce poste là ? Imran par exemple je ne connaissais pas ça fait trois jours que je suis là c'est un garçon qui me plaît bien dans tout donc voilà il faut laisser le temps mais c'est oui oui je n'aurais pas peur de lancer ces joueurs et après de trouver des compagnon de natalité pour qu'il s'exprime à son meilleur niveau c'est-à-dire que sur un côté il n'y a pas que la vitesse qui compte ? c'est la vitesse dans la tête qui compte et bon après si on peut avoir un peu de vitesse quand même c'est vrai que ça peut être utile j'ai une question très importante essentielle je pense que même je dis toi tu as besoin de t'inscrire dans la durée ce qui s'il avant que l'heure passe et ne reste pas ça ne fait pas peur c'est ça la question parce que tu as besoin de part je n'ai pas je n'ai pas de pression je connais c'est moi qui ai insisté auprès du président d'avoir un contrat d'un an ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème là-dessus et puis si je fais 5 ans je ne suis pas dans une perspective de partir au bout d'un an mais il n'y a pas de problème je suis là pour servir l'UFC Nantes dans un délai très court parce que les choses l'imposent il n'y a pas de problème bien sûr ce n'est pas contradictoire non plus à ma pensée je pense que effectivement mais ce n'est pas que dans le monde du foot tout est éphémère maintenant et qu'on ne laisse pas le temps et c'est que le travail quand on travaille on a besoin de temps tout le reste sinon c'est un peu de l'esbrouf et voilà ce n'est pas du tout contradictoire donc il faut que je travaille très bien parce que le temps sera très court il y a des joueurs qui étaient sur le départ je pense à Sentier Ingun notamment qui sont aussi des profils rares en équipe première est-ce que votre arrivée notamment vous avez intégré des nouveaux sur les premières séances pour les voir aussi sur des jeunes ce matin je l'ai vu je verrai demain effectivement on prend des décisions avec là il faut que je m'appuie sur le staff parce que je ne peux pas avoir un avis très déterminé mais bon après effectivement ça ne sert à rien d'avoir 35 joueurs il faut rapidement qu'on puisse faire le point sur un effectif suffisamment quand même étoffé pour tenir la saison mais il y a des joueurs qui étaient dans l'équipe préserve la semaine dernière qui aujourd'hui ont intégré le tour justement ben là c'était aujourd'hui et puis demain après bon il faudra que je réduise parce que c'est quand même la qualité du travail mais là-dessus effectivement c'est aussi un problème du délai parce que je n'ai pas de sur une ou deux séances c'est difficile d'avoir un avis définitif est-ce que l'adhésion des joueurs à votre projet est vraiment seul au projet au niveau du jeu oui parce que si vous avez des joueurs qui ne veulent pas c'est eux qui sont sur le terrain donc c'est donc aussi à moi de les convaincre que vous savez je pense que la difficulté c'est de et là encore ce n'est pas que le foot c'est dans tout projet collectif la personne elle est individuelle donc ça c'est clair les ambitions sont individuelles dans le foot chaque joueur sa carrière a assumé lorsque le joueur a intégré que son intérêt c'est l'intérêt collectif 80% du chemin est fait et donc la première la première chose c'est justement d'arriver à fédérer alors c'est sur le plan relationnel mais sur le plan technique aussi à faire comprendre aux joueurs que son intérêt c'est de c'est de s'investir dans le collectif une fois que ce sera fait après il suffit après c'est mon job de bien travailler pour que les automatismes se mettent se mettent en place donc au-delà de la qualité footballistique ce que vous recherchez en premier lieu c'est c'est quelqu'un qui adhère aux idées qui a l'intelligence de de vous suivre l'état d'esprit oui l'état d'esprit l'envie de jouer l'envie de jouer l'envie de jouer avec les autres l'envie de partager les choses avec les autres c'est fondamental oui et après je pense qu'on progresse à partir de là on peut progresser collectivement et individuellement donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi l'intérêt du joueur mais il faut une certaine sensibilité donc c'est à moi de convaincre sur le plan technique sur le plaisir qu'ils peuvent avoir aussi à faire les choses pas simplement dans le calcul et puis sur le plan relationnel aussi dans le groupe avoir une forme de bien-être dans la relation qui pousse aussi le joueur à l'excellence et à l'investissement comment vous avez une proportion gardée est-ce que l'exemple de l'Ajax l'an dernier peut vous aider à faire passer votre message avec les autres joueurs c'est en tout cas pour moi c'est c'est bon il y a toujours ça fluctue au niveau international bon il y avait le Barça avec Guardiola notamment qui était un exemple non seulement sur l'équipe l'équipe pro mais aussi la formation toute une politique bon après ça a maintenant quand même évolué pas de façon positive et maintenant l'Ajax l'année dernière bon bah c'est vrai non seulement au niveau de leurs résultats en Champions League mais bon sur le fonctionnement c'est vrai que ça ça voilà ça donne ça renforce en tout cas sur le fait maintenant bon c'est juste pour nous je pense que les joueurs ne sont pas trop sensibles à ça c'est pas voilà vous parliez déjà d'un moment des choses qui ont changé dans le coup on est dans un contexte où il y a une pression spéculative de plus en plus forte sur les jeunes joueurs donc qui fait quelques années avoir des délicitations plus fortes alors au 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 Je pense qu'un club doit vivre à partir de la formation, en termes d'identité, mais maintenant aussi pour des raisons économiques, parce que vous avez des transferts qui sont tellement excessifs que si vous ne faites pas de formation, c'est difficile. Donc bon, ça se concilie très bien, donc il faut investir dans la formation, ça c'est pour moi, c'est une évidence. Oui, il y a des aspects, déjà vous savez, le premier contrat pro, déjà maintenant les joueurs, quand ils signent stagiaires, ils peuvent partir à l'étranger, donc déjà c'est cette ouverture sur l'étranger qui a modifié la donne, et le premier contrat pro il n'est que de 3 ans, donc vous avez un garçon qui a 16 ans en fait, il exige d'être pro, et le club signe un contrat pro qui ne peut être que de 3 ans, donc il n'amène que jusqu'à 19 ans. Le problème c'est que le joueur dans ses 3 ans, il faut qu'il soit titulaire, parce que sinon il va vouloir partir, et c'est un réel problème pour garder ses jeunes. Alors qu'avant, on pouvait très bien attendre 21 ans, parce qu'à 21 ans, un joueur n'est pas forcément encore à son maximum. Donc c'est des problèmes contractuels, oui, puis après une surenchère des agents, des clubs entre eux aussi, qui rendent ça difficile, donc il faut… enfin là on est dans un autre domaine, le domaine de la formation. Mais c'est-à-dire qu'on a des difficultés pour construire quelque chose aussi aujourd'hui, pour… c'est compliqué d'un jeune de 19 ans l'amener à maturité et à 21 ans le devoir plus rapidement aujourd'hui. – Oui, et après je pense que quand un joueur peut être titulaire dans un club et rester titulaire dans un club de dimension moyenne, c'est aussi beaucoup plus intéressant pour lui de partir quand il aura fait ses preuves dans un club moyen pour aller au-dessus, et même sur le plan économique. Après c'est la patience, mais la patience c'est ce qui manque le plus dans ce monde. – Est-ce que vous pourriez relancer ? Est-ce que c'est une voie risque qui peut correspondre ? Est-ce que c'est surtout le devant qui peut parler de l'effectif de l'eau ? – Je vous laisse répondre. – On ne va pas communiquer sur les mots, on ne va pas vous dire tous les… Moi je préfère parler de foot que de parler de spéculation sur les transferts. – Comment vous allez vous organiser pour le recrutement ? Est-ce que les nouveaux joueurs doivent être issus par répétition ou est-ce que ça peut être directement dans votre sens, les dirigeants ? – Vous savez, j'ai aussi appris par mon expérience que ceux qui décident c'est les payeurs, donc c'est les dirigeants. Et l'entraîneur il a, ou non, un avis consultatif. Donc après c'est dans l'estime, dans l'estime, dans la coordination, les relations, l'estime qu'on peut avoir, que ça fonctionne. Donc voilà, c'est-à-dire que les choses ne sont pas tigées comme ça, c'est pas aussi clair que ça. Il faut conjuguer les aspects techniques, et là je pense que l'entraîneur est le plus à même d'avoir un avis le plus pertinent, et puis des aspects économiques qui sont l'affaire des dirigeants. – Quand ça se fait en bonne intelligence, c'est là la réussite d'un regroupement. – Est-ce que vous aujourd'hui, sur la vision de l'effectif, il y a un certain déséquilibre, on a je crois une autre très milieu axio, on s'en trouve, on en profite de relayeurs, récupérateurs, et on a à peu près deux excentrés aujourd'hui depuis la mission grave de Marcus. – Oui, c'est pour ça que la mission de Marcus est un gros coup dur quand même pour nous. Après, ce qu'il faut intégrer aussi, c'est que le mercato n'est pas fini, donc c'est un effectif qui peut évoluer. Je ne parle pas des arrivées, mais des départs éventuels, donc voilà, il faut aussi gérer ça. Et puis après, sur les profils de joueurs, oui, peut-être, après, j'ai peut-être des idées un petit peu différentes sur le profil du joueur. – On s'arrête là ? – Est-ce que vous aurez toute l'attitude, ou est-ce qu'on va dire un petit peu, enfin, son mot à dire, on s'est assez intéressé globalement ? – On ne l'a même pas évoqué, ça, vous voyez, c'est… mais avec lui, parce qu'il me connaît, il m'a sollicité, c'est aussi pour mes idées, sinon ça n'avait aucun intérêt de me sortir de ma retraite, donc voilà, les choses doivent se faire en bonne intelligence. Et je vous dis, je n'ai pas toujours mal cohabité avec le président. Je pense que même si je fais le nombre, sur le nombre, je pense que je dois être à 50-50. Donc voilà, et je n'ai pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. Et après, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Maintenant, c'est… les choses sont beaucoup plus simples que ça. – Pardon ? – C'est de gagner tous les matchs, alors c'est mal parti, mais on va se préparer pour samedi. – Merci, M. le Président. – Merci, M. le Président. – Sous-titrage M. le Président. Merci et à bientôt.